Bonjour, Pierre Le Jardinier, Radio Côte-Varoise 101.5 Cette semaine on se retrouve avec l'aubépine de Hong Kong Alors on est toujours dans mon petit jardin confiné et on vous présente cette plante là parce que c'est la pleine saison, pleine floraison Alors l'aubépine de Hong Kong ou rafiolépis indica ou de la courrie, il y a à peu près 90 variétés cultivars, hybrides et tout ça Donc on en trouve plusieurs couleurs, on va dire du blanc jusqu'au rose foncé Là on est dans un rose déjà assez soutenu L'intérêt de cette plante, c'est une grosse floraison printanière Fin d'hiver même, vous voyez c'est déjà avancé Un autre intérêt, les jeunes pousses qui arrivent après la floraison sont rouges bordeaux, pratiquement cuivres par moments assez poilus, velus Une plante extrêmement résistante à la sécheresse une fois installée Alors ici on est sur une plante un peu plus développée que les autres parce qu'elle est greffée sur des filiers On peut la trouver franc de pied, c'est à dire sans porte greffe et on peut la trouver greffée sur tige, sur des filiers ce qui va la rendre un peu plus costaud au niveau du calcaire parce que c'est une plante pour zone acide On peut l'utiliser aussi en bord de mer, très très résistant aux embruns ce qui est très intéressant De franc de pied, elle va faire à peu près un bon mètre de haut sur un mètre cinquante de large Greffée sur des filiers, on peut compter sur une plante qui arrive sur deux mètres par deux mètres Voilà, donc c'était la plante de la semaine extrêmement mélifère Les fleurs sont suivies de fruits noirs un peu bleutés qui n'est pas désagréable pendant tout l'été jusqu'à l'automne et qui peut nourrir les petits oiseaux Voilà, et bien écoutez, à la semaine prochaine Au revoir